Musique Amitié, tourisme et culture croivent ce soir ma minuscule intervention pour camper de manière inexhaustive évidemment ce personnage hors de l'ordinaire à la fois patrimoine de la culture et du tourisme haïtien deux secteurs qui marchent de pair le premier bossant souvent pour la réussite du second la personnalité sur laquelle la lumière est projetée ce soir a toute sa vie contribué au rayonnement des secteurs de l'hôtellerie et de la restauration si l'hôtellerie relève avant tout du secteur touristique la gastronomie est bel et bien aussi de l'ordre culturel si d'aucun voie dans la cérémonie de ce soir l'occasion de dire adieu à un grand monsieur qui a fait son temps j'ai plutôt l'impression pour ma part d'intervenir pour saluer le couronnement de l'heureuse aventure d'un champion qui, le combat terminé, étale ses lauriers sous la viva frénétique de l'assistance Mesdames et Messieurs je vous invite à donner une ovation debout à monsieur Thérédien Merci Directeur d'hôtel directeur et propriétaire de restaurant professeur de bar directeur de l'école hôtelière d'Haïti Gérard résume à lui seul ce secteur en Haïti avec lui c'est plus de 40 ans au service de la restauration et de l'hôtellerie qui dit mieux plus qu'un sacerdoce c'est un auto-sacrifice sur l'hôtel de l'amour surtout lorsqu'on sait que la précarité crée facilement l'instabilité professionnelle là où tant d'autres ont échoué vous avez pu tenir Gérard, chapeau Au moment où dans les années 70 Haïti était à juste titre reconnu comme le joyau du tourisme caraïbéen vous aviez tel un battant mis vos savoir-faire au service des prestigieuses institutions hôtelières du pays Habitation Leclerc Royale-et-Shan Castel Haïti et j'en passe Le commun des mortels aurait volontiers dit que vous aviez le don du biquité Gérard un peu plus tard au début des années 80 vous aviez fait le déluste des habitués d'un singulier restaurant au roue de Delma Le Récif Ce cadre en chanteur féerique à l'intérieur duquel les fins gaumens souhaitaient demeurer définitivement Les plus de 40 ans qui n'ont pas la mémoire coûte peuvent en témoigner Avec vous Gérard les bonnes idées à l'instar du vin dont vous êtes le grand connaisseur coulaient à flot lors des préparations des grandes cérémonies et d'une générosité à nulle autre pareille vous étiez toujours disposés et disponibles quand il fallait mettre en partage ces compétences acquises un peu partout dans le grand monde international de la restauration et de l'hôtellerie comme la France le pays de la gastronomie par excellence l'Autriche la Suisse et la Belgique Merci à vous Gérard pour avoir fait briller en lettres d'or le nom d'Haïti sur le plan culturel et touristique Merci à vous qui savez tout du dur mais passionnant métier d'hôtellerie et de restauration Vous êtes considérés comme une encyclopédie dans le domaine Merci Haïti dont vous êtes l'un des dignes fils et fier de vous et ce soir je n'oserai même pas conclure mon propos en évoquant votre succession pour ne pas avoir en tête que vous nous abandonnez même si je le sais vous avez fait école je préfère juste un tout petit peu pas m'en dire au sart pour vous dire haut et fort heureux qui comme vous Gérard a fait une belle carrière Merci Monsieur Thérilien chacun ici sait combien vous êtes un homme discret et qui n'aime pas être sous les projecteurs Il faut vous y faire car ce soir vous êtes bien la vedette c'est vous et nous en sommes aussi émus parce que nous n'avons pas encore pris l'habitude d'imaginer l'école hôtelière sans vous Les mots risquent de ne pas traduire tout ce que nous voudrions vous dire je me contenterai de vous remercier et de vous féliciter pour avoir compris que la pierre angulaire du changement que je voulais porter au renouveau du secteur tourisme devait passer obligatoirement par la formation sans hésiter avec une énergie nouvelle et renouvelée vous nous avez accompagnés pendant ces deux années dans la réorganisation d'une école où tout était à reconstruire vous nous avez apporté avec cette disponibilité qui caractérise votre expérience pour relever les défis programmés la réforme du curriculum et l'ouverture de notre enseignement à des partenariats avec les institutions renommées du Québec notamment pour donner aux unités de valeur acquise par nos élèves des validations internationales ceux qui vous entourcent ce soir veulent oublier le caractère formel de l'hommage rendu à un professionnel d'exception pour ne retenir que cette atmosphère familiale il traduit aujourd'hui le privilège offert à celui qui a consacré une grande partie de sa vie à transmettre aux autres l'amour du travail bien fait et l'enrichissement du savoir partagé compliment monsieur Thérilien mesdames messieurs c'est le secteur tourisme tout entier qui se sent honoré de célébrer cette carrière d'une exceptionnelle longévité monsieur Thérilien pour avoir donné tant de vous-même à une école qui restera toujours pour les nombreuses promotions que vous avez guidées le symbole de la rigueur et de l'ouverture aux autres merci de me donner l'occasion de rappeler encore une fois pourquoi la formation est une de nos priorités au ministère du tourisme je voudrais faire de l'hospitalité légendaire de notre peuple haïtien le fondement et l'expression du savoir-faire pour nos élèves qui retrouvent dans l'enseignement que nous allons leur dispenser ils devront exercer cette hospitalité de manière très très professionnelle dans toutes les structures de services qui requièrent leurs compétences et en faire un label nous pourrons dire alors que Haïti avec assurance est prête à recevoir des touristes merci beaucoup alors je vous appelle monsieur Thérilien pour recevoir au nom du ministère du tourisme honneur et mérite à monsieur Joseph Gérard Thérilien pour une carrière exceptionnelle dans le domaine de la restauration et son immense contribution à l'épanouissement de l'école hôtelière d'Haïti félicitations les valeurs qui sortent de chez nous sont appréciées partout où l'on cherche la qualité et où l'on est disposé à payer pour la qualité et non pour l'apparence les bateaux de croisière les lignes aériennes les grands hôtels les restaurants rots de gamme les accueils les bras ouverts nous sommes fiers d'avoir travaillé pour eux en leur donnant cette arme de la compétence qui leur permet de gagner leurs épaulettes dignement sans courbettes ni flatteries en sollicitant mon départ à la retraite je mets fin à une carrière dans l'enseignement professionnel au sein d'une école que j'ai appris à aimer de toutes mes forces un espace où nous avons appris à vivre en famille dans une atmosphère de saine détente et de franche collaboration je souhaite que cette ambiance de travail continue de régner au sein de l'établissement et que nos futurs étudiants puissent faire leur apprentissage avec des professeurs compétents et expérimentés dans un établissement enfin reconstruit selon les normes je voudrais profiter de cette occasion pour rendre un hommage bien mérité à certaines personnes qui m'ont accompagné tout au long de ma carrière d'abord il y eu madame Fernande Lebert-Jean-Pierre ancienne directrice de l'école hôtelière qui sans m'avoir connu auparavant a découvert le potentiel que j'avais en moi et a décidé de m'ouvrir la voie et de me seconder dans toutes mes démarches puis ce fut le tour de madame Bourjoli et de madame Paul qui ont assuré la relève avec courage et détermination le prestige dont jouit l'école hôtelière d'Haïti pendant près de 50 ans n'est pas le fruit d'un simple hasard c'est une oeuvre humaine qui a ses faiblesses ses imperfections certes mais elle a été conçue au prix de multiples sacrifices et d'abnégations elle demande à être soutenue consolidée rénovée au bénéfice des milliers de jeunes qui souhaitent intégrer l'industrie touristique nationale s'il vous plaît soutenez l'école hôtelière aidez-la à aller de l'avant ronis soit ceux qui voudraient la détruire merci 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 encore à vous tous et à vous toutes merci encore à vous tous et à vous toutes d'être venus témoigner votre appréciation à la brillante carrière de monsieur Gérard Thérilien Gess il est là donc on met de la musique si vous voulez prendre des photos avec monsieur Thérilien donc il est là et on met de la musique